Le petit prince par Antoine de Saint-Exupéry Chapitre 26 Il y avait, à côté du puits, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlaient. « Tu ne t'en souviens donc pas ? » disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. « Si, si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. « Bien sûr ! Tu verras où commence ma trace dans le sable. » « Tu n'as qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. » J'étais à vingt mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore, après un silence, « J'y as du bon venin. Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps ? » Je fis halte. Le cœur serai, mais je ne comprenais toujours pas. « Maintenant, va-t'en ! » dit-il. « Je veux redescendre. » « Alors, j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un banc. » Il était là, dressé vers le petit prince. « Un de ces serpents jaunes qui vous exécute en trente secondes. » « Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable, comme un jet d'eau qui meurt. » Quand trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur, juste à temps pour recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. « Quelle est cette histoire-là ? Tu parles maintenant avec le serpent ? » J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et montera le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt. Quand on l'a tiré à la carabine, il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » « Comment sais-tu ? » Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question. Mais il ajouta « Moi aussi, aujourd'hui, je rentrerai chez moi. » « Oui, mélancolique. C'est bien plus loin. C'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Je le serais dans les bras comme un petit enfant. Cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je ne puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. « J'ai ton mouton ! J'ai la caisse pour le mouton ! J'ai la musée hier ! » Et il sourit avec mélancolie. « J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu, petit bonhomme. Tu as eu peur. Il avait eu peur, bien sûr. Mais il rit doucement. J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable. Et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. « P'tit bonhomme, je faisais encore tendant de rire. » Mais il me dit, « Cette nuit, ça fera un an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombé l'année dernière. P'tit bonhomme. » « N'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpents et de rendez-vous et d'étoiles ? » Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit, « Ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel, toutes les étoiles sont fleuries. Bien sûr. « C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles, elle était bonne. Bien sûr. Tu regarderas la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est mieux comme ça. Mon étoile, ça sera pour toi une des étoiles. Alors toutes les étoiles, tu aimeras les regarder. Elles seront toutes tes amies. Et puis, je vais te faire un cadeau. » Il rit encore. « Ah, petit bonhomme, petit bonhomme, j'aime entendre se rire. Justement, ce sera mon cadeau. Ce sera comme pour l'eau. Que veux-tu dire ? » « Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns qui voyagent, les étoiles sont des guides. Pour d'autres, elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres, qui sont savants, elles sont des problèmes. Pour mon businessman, elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme personne n'en a. » « Que veux-tu dire ? Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme s'il riait toutes les étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent rire. » « Et il rit encore. Et quand tu seras consolé, on se console toujours. Tu seras content de m'avoir connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras envie de rire avec moi. Et tu ouvriras parfois ta fenêtre comme ça, pour le plaisir. Et tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Alors tu leur diras, « Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire. » « Et ils te croirent en fou. Je t'aurai joué un bien vilain tour. » « Et il rit encore. Ce sera comme si je t'avais donné, au lieu d'étoiles, des tas de petits grelots qui savent rirent. » « Et il rit encore. Puis il redevint sérieux. Cette nuit, tu sais, ne viens pas. Je ne te quitterai pas. J'aurai l'air d'avoir mal. J'aurai un peu l'air de mourir. C'est comme ça. Ne viens pas voir ça. Ce n'est pas la peine. « Je ne te quitterai pas. » Mais il était soucieux. « Je te dis ça. C'est à cause aussi du serpent. Il ne veut pas qu'il te morde. Les serpents, c'est méchant. Ça peut meurtre pour le plaisir. » « Je ne te quitterai pas. » Mais quelque chose le rassura. C'est vrai qu'il n'en plus de vénin pour la seconde morsure. Cette nuit-là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s'était évadé sans bruit. Quand j'ai réussi à le rejoindre, il marchait décidée d'un pas rapide. Il me dit seulement « Ah ! Tu es là ! » Il me prit par la main. Mais il se tourmenta encore. « Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J'aurais l'air d'être mort. Et ce ne sera pas vrai. » « Moi, je me taisais. » « Tu comprends ? C'est trop loin. Je ne peux pas en porter ce corps-là. C'est trop lourd. » « Moi, je me taisais. » « Mais ce sera comme une vieille écorce abandonnée. Ce n'est pas triste, les vieilles écorces. » « Moi, je me taisais. » Il se découragea un peu. Mais il fit encore un effort. « Ce sera gentil, tu sais. Moi aussi, je regarderai les étoiles. Toutes les étoiles seront à des puits avec une poulie rouillée. Toutes les étoiles me verseront à boire. » « Moi, je me taisais. Ce sera tellement amusant. Tu auras 500 millions de grulots. J'aurai 500 millions de fontaines. » « Et il se tue aussi, parce qu'il pleurait. C'est là. » « Laisse-moi faire un pas tout seul. » Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore. « Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a quatre épines. De rien du tout pour la protéger contre le monde. » « Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. » Il dit. « Voilà, c'est tout. » Il hésita encore un peu. Puis il se releva. Il fit un pas. « Moi, je ne pouvais pas bouger. » Il n'y a rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile. Il ne cria pas. Il tomba doucement comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit à cause du sable. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021